Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci à Dominique Dron et à Patricia Correz-Lenay d'avoir coordonné ce numéro des Annales des Mines. Il est construit à partir de ce que James Howard Kansler avait nommé la longue urgence et un des articles de M. Dupuis dans le numéro appelle cela une longue crise. C'est la prise en compte de défis majeurs qui ne requièrent pas comme d'autres crises une action ponctuelle mais une somme de décisions sur le long terme, décisions prises longtemps à l'avance et adaptables dans la durée pour être efficaces. Merci à elle d'animer cette table ronde. Nous aurons ainsi une heure et demie de présentation de 5 des 20 articles de ce numéro par des experts qui en éclaireront plusieurs facettes. Alice Kanabat qui sera d'ailleurs représentée, sociologue à l'université Paris-Cité, Pascal Yvon, exploitant forestier et gérant fondateur de Carbon Forest, Robert Slomp, en charge notamment de la défense contre la montée des eaux au Rijkswaterstaat des Pays-Bas, Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement, et Loïs Malek, dont nous verrons une vidéo, directeur de l'Institut Momentum. Une demi-heure de questions et de réponses suivra. Permettez-moi aussi de rappeler que les annales des mines, fondées en 1794, sont la plus vieille revue imprimée d'Europe et comprennent 4 séries. Réalité industrielle, Gérer et comprendre, Responsabilité et environnement et Enjeux numériques. Tous les numéros des annales sont accessibles gratuitement dès le début du mois de leur parution sur le site annales.org. Les annales des mines sont ainsi dans leur rôle d'éclairer des enjeux structurels, économiques et industriels, écologiques, sociétaux, numériques et de management au travers de leurs 4 revues et des tables rondes qui accompagnent souvent leurs sorties. En l'espèce, l'actualité récente nous rappelle s'il en était besoin à l'urgence. S'agissant des manifestations physiques, inondations en Australie, typhon à Hong Kong, sécheresse dans de nombreuses parties du monde, aggravant les menaces de famine, incendies dans le sud de l'Europe ou en Californie, chutes dramatiques ce week-end d'un énorme séraque dans les Dolomites, viennent illustrer cet aspect. S'agissant de la science, les rapports du GIEC, les rapports sur la biodiversité et de nombreuses publications. S'agissant des autres manifestations, des mouvements migratoires, guerres de l'eau, rétablissement des barrières commerciales entre blocs, actions juridiques contradictoires entre d'un côté la COP26, de l'autre une décision récente de la Cour suprême des États-Unis ou une autre de la NDRC chinoise sur la production charbonnière, voire des vals hésitations au Parlement européen sur la taxonomie pour ce qui concerne les effets sur les institutions et leurs tentatives de régulation. Les objectifs publics affichés, impliquant des programmations massives énergétiques et d'infrastructures qui se chiffrent en milliers de milliards. Et aussi les évolutions divergentes de segments formant les opinions publiques, qu'elles soient modelées par la géographie, par l'âge, la sociologie, les convictions philosophiques ou religieuses, l'action publique, les médias ou des mobilisations de jeunes générations oscillant entre états d'âme et volonté d'action. Tout cela est décrit dans ce numéro et les chantiers pour éclairer l'avenir sont donc nombreux. Je vous passe la parole.